C'est aux environs de 11 heures que ce drame s'est produit dans cet entrepôt contenant plusieurs matériaux dont des gaz appartenant à des Chinois. Vu la monstruosité des flammes, il a fallu plusieurs heures à la population et aux sapeurs-pompiers pour vaincre le feu. Un des employés de la dite société revient sur les circonstances du drame. J'ai vu seulement le fumier en train de monter et j'ai vu mon patron chinois en train de courir, aller vers là-bas. Et j'ai dit mais j'ai voulu aller voir ce qui se passe là-bas. Donc on est parti voir qu'il y avait inflammation qui s'est faite là-bas mais je ne sais pas comment l'inflammation là s'est faite. Donc on a trouvé beaucoup de fumier intérieurement là-bas. Informé, le maire de la commune s'est rendu sur place pour faire l'état des lieux. A noter que les sapeurs-pompiers ont été hués dès leur arrivée sur les lieux par la population à cause du retard dont ils ont accusé. Nous avons appelé les sapeurs-pompiers qui sont venus. Ils sont venus directement à la source. Mais de l'autre côté, la concession est adossée à des concessions des voisins. Alors la population était là, vraiment la population a travaillé. Ils ont envoyé de l'eau, suffisamment de l'eau et ils ont déversé sur les toits et partout où se trouve le feu, de l'autre côté. Alors que par là, les sapeurs-pompiers sont en train de faire aussi leur travail. Avant l'arrivée des agents de la protection civile, notamment les sapeurs-pompiers, le voisinage était actif pour éteindre le feu. Un acte qu'a salué le maire de la commune urbaine. Du conseil communal et de toutes les populations de Mamou, nous remercions les populations de Pétel, qui ont, avec bravou, avec abnégation, avec vraiment d'une de soi, ils sont levés, ils ont apporté de l'eau et ils continuent à apporter. On les remercie. Tout le conseil communal remercie la... Au moment où nous quittions les lieux à 14h, les agents de la protection civile et les populations avaient maîtrisé le feu, dont l'origine reste pour le moment inconnue, même si on colle la responsabilité à l'EDG. Sous-titrage Société Radio-Canada